Les indices de la Terre plate, partie 2, le mur de Byrd. C'est la deuxième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons, et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice tourne autour d'un des hommes les plus remarquables dont vous avez pu entendre parler, Richard Byrd. Sa relation avec l'Antarctique et ses missions secrètes qu'il y a effectuées jusqu'à sa mort. Certains d'entre vous ont découvert la légende de Richard Byrd à travers la théorie de la Terre creuse. Nous n'allons pas parler de cette théorie dans cette vidéo, mais plutôt focaliser sur l'homme et son application avec le pôle sud. La version du Reader's Digest de Richard Byrd dit ceci. Né en 1888, il devient un officier naval américain dont les prouesses en font un spécialiste de l'exploration. Il a été un précurseur dans l'aviation américaine, médaillé d'honneur, explorateur polaire, navigateur dans l'aéronautique, leader d'expédition dans les pires endroits du monde et le plus jeune amiral dans l'histoire de la Navy. De plus, l'énumération de ses récompenses prend plusieurs pages de Wikipédia, et il a eu trois parades nationales en son honneur. En clair, c'était Indiana Jones sous stéroïde. Certains diront que Roy Chapman Andrew était le véritable Indiana Jones, et peut-être ont-ils raison. Mais Richard Byrd le bat à plate couture six jours par semaine et deux fois le dimanche. Je parle de toute cette reconnaissance pour montrer sa crédibilité et la confiance qu'il inspirait. Les gouvernements US et étrangers avaient confiance en son jugement et en son leadership, et le choisissaient dès qu'ils le pouvaient comme responsable de leur mission secrète. Sa première grande mission fut une expédition en Antarctique en 1928. C'était remarquable, car bien qu'il ait survolé le pôle Nord deux ans auparavant, toutes les expéditions furent dirigées vers le pôle Sud dès 1928. L'expédition dura deux années pendant lesquelles il sera promu au rang d'amiral à l'âge de 41 ans. Sa deuxième expédition dans l'Antarctique se déroula de 1933 à 1935, et sa troisième de 1939 à 1940. Pendant son séjour en Antarctique, il était également conseillé pour d'autres pays ayant des expéditions en cours, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et pour tirer le meilleur bénéfice d'expéditions précédentes belges, japonaises et suédoises. Il a ensuite aidé à gérer les opérations de la flotte de l'US Navy durant la Deuxième Guerre mondiale, et a assisté à la capitulation japonaise en 1945. Mais ensuite quelque chose d'étrange se produisit. Il retourna en Antarctique, ce qui n'est pas très surprenant en soi, dans la mesure où il y est passé son temps depuis 1928. C'est la manière dont ça s'est passé qui est intéressante. Son quatrième voyage en Antarctique n'était pas une expédition. C'était une opération militaire appelée « Opération High Jump ». Commandant la flotte entière composée d'un porte-avions et de 13 navires de support, l'amiral Byrd mena 4700 hommes au pôle sud, pour des raisons qui restent dissimulées à ce jour. Certains pensent qu'il poursuivait une flotte nazie en déroute, quand bien même l'Allemagne avait déjà capitulé depuis un an. D'autres parlent d'une base nazie installée en Antarctique pendant la guerre, durant l'absence de Byrd. Aucune de ces théories n'a d'importance pour cette vidéo. Ce que nous savons, par contre, c'est que les États-Unis ont déployé une force militaire excessive sur la banquise, sous une apparence pacifique. Pendant cette opération, l'amiral Byrd déclara à un journal chilien que le résultat le plus important de ces observations et découvertes était l'effet potentiel qu'elles pouvaient avoir sur la sécurité des États-Unis. Que l'incroyable rapidité à laquelle le monde se rétrécissait était une des plus importantes leçons apprises durant sa récente expédition dans l'Antarctique. « Il me faut avertir mes compatriotes que l'époque où nous nous sentions protégés par notre isolation de par les distances, les océans et les pôles est terminée, » dit-il. Après cette opération, l'amiral Byrd fit le tour des États-Unis et donna des interviews. L'une des plus intéressantes fut celle qu'il donna pendant un show télévisé en 1954, appelé « The Long Giant Chronoscope », un nom horrible, mais un show décent. J'en ai ajouté un extrait à la fin de cette vidéo et mis un lien dans la description. Pendant cette interview, il parla tout d'abord d'une zone au-delà du pôle sud de la taille des États-Unis, encore vierge de toute présence humaine. Il dit ensuite qu'il y aurait probablement des expéditions successives, car le gouvernement américain s'y intéressait beaucoup. Les journalistes lui demandèrent alors pourquoi cet intérêt pour le Sud, alors qu'à l'époque, n'oublions pas que c'était en 1954, la menace perçue était russe et elle venait du Nord. Il répondit que c'était l'endroit le plus important au monde pour la science. Cela concernait le futur des nations. Un réservoir impact de ressources non exploitées comme le charbon, le pétrole, les minéraux et l'uranium. Il ajouta qu'au moment de cet entretien, il y avait sept nations actuellement engagées en Antarctique, comprenant la Russie, l'Australie, l'Argentine, le Chili et la Nouvelle-Zélande. Il parla également de planification militaire pour sa future mission en Antarctique. Celle-ci se nommait Opération Deep Freeze et se déroula de 1955 à 1956. La mission fut menée à bien et il retourna chez lui, prétendument. C'est là que vous dites, « Bon, oui, et alors ? » Je serais d'accord avec vous. S'il s'était passé quelque chose après, mais il ne s'est rien passé, les missions se sont soudainement arrêtées et c'était fini. Plus aucune autre expédition militaire ou autre n'a eu lieu sur ce continent. Jamais. Puis un traité fut mis en place bannissant tout pays de toute activité sur place. Fin. Et si vous vous demandez où sa cloche, c'est là. L'amiral Byrd va à la télévision et dit que cet énorme morceau de terre dont la plus grande partie se trouve sur un plateau élevé à 3200 mètres est riche en à peu près tout. Riche en énergie, immaculée, sans population indigène et sans végétation. Où chaque pays ayant des équipes sur place est prêt à se tailler une belle croupe dans cette zone de la taille des Etats-Unis qu'ils n'ont plus encore explorée. Et d'un seul coup, subitement, ils arrêtent tout. Il n'y a pas d'environnementaliste à cette époque en 59. C'est le pays des diners et de l'essence à 20 cents. Ça, c'est vraiment du bullshit. La valeur en dollars des ressources découvertes pouvait alimenter une armée de sociétés cupides. Donc, que s'est-il passé ? Ils ont trouvé le bord. Voilà ce qui s'est passé. Et ils n'allaient certainement pas laisser des compagnies privées s'en approcher. Peu importe l'argent. Même à des centaines de kilomètres, dans une zone sûre, ils ne pouvaient autoriser qui que ce soit, car qu'allait-il leur dire plus tard pour prévenir leur inventaire d'expansion ? Pardon, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et qu'allait-il répondre au pourquoi ? Aujourd'hui, l'Antarctique est hors limites. Aucune révision n'est prévue avant 2041. Vous pouvez vous balader autour des îles extérieures, mais il y a une limite invisible, surveillée par des militaires, que vous ne pourrez franchir. parce que derrière cette ligne, c'est en fait le bord extérieur. C'est là. Ça nous est caché et c'est protégé. La terre sur laquelle nous vivons est plate. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Notre invité de marque ce soir est l'amiral Richard Byrd. Le pôle Nord était un no man's land, mais de nos jours, si vous achetez un billet dans une compagnie aérienne, vous pourrez survoler le pôle Nord tout en sirotant un cocktail. Il y a seulement quelques décennies, à peu près 35 ans, notre invité ce soir résolut de découvrir s'il y avait des terres au nord du continent nord-américain. Il fit son premier vol de reconnaissance et je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, est non seulement notre plus grand explorateur vivant, mais aussi une aspiration pour nombre d'américains. Amiral Byrd, vous avez été au pôle Nord et au pôle Sud. Reste-t-il une zone inexplorée sur cette terre qui puisse attirer les jeunes américains aventuriers ? Ah oui, elle existe, mais pas au pôle Nord. C'est trop envahi maintenant, car ils pensent tous qu'ils en tirent parti, pas seulement pour y vivre, mais militairement. Mais étrangement, ils restent dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle Sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée. Donc il y a beaucoup d'aventures à vivre en bas du monde. Amiral, une expédition dans laquelle vous êtes le principal conseiller est actuellement en route. Quel est son but ? Eh bien, c'est le briseur de glace Atka, et c'est une mission de reconnaissance au pôle Sud pour faire des observations et chercher quelques emplacements. Ils seront de retour en avril avec leurs infos qui nous serviront de base pour monter une plus grosse expédition par la suite. Ceci est réellement planifié ? C'est en cours de planification. Et je peux donc vous dire que nous allons avoir plusieurs expéditions année après année dans cette partie du monde parce que le gouvernement américain s'y intéresse beaucoup. Bien, Amiral Byrd, je peux comprendre l'intérêt de tous ces gens pour le pôle Nord de par sa proximité avec notre principal adversaire, l'Union soviétique. Mais cet intérêt pour le bas du monde, personne ne vit là-bas, n'est-ce pas ? Non, il y fait très froid. Il n'y a qu'un résident et c'est le pingouin empereur. Les plus petits y vivent plus au Nord. Je vais vous dire pourquoi ils sont si intéressés. C'est de loin la zone la plus importante dans le monde pour la science. C'est la raison pour laquelle tous les groupes scientifiques s'y intéressent. Mais encore plus important, il s'agit de l'avenir de la nation et de ceux qui viendront après nous, même durant notre vie. Car il se trouve que c'est un réservoir intact de ressources naturelles. Et comme le monde se rétrécit à une vitesse exponentielle, les endroits très éloignés dont nous pensions qu'ils n'étaient pas utiles, comme le pôle Nord et le No Man's Land, sont devenus très importants. Le bas du monde va devenir important, pas seulement pour nous, mais pour nos alliés aussi. J'allais vous demander a-t-il une importance militaire ? Oui, un peu. Le rétrécissement du monde va continuer de s'accélérer. Par conséquent, ces endroits ne seront plus si éloignés. Et je vois dans le futur un moment où cela va devenir stratégiquement très important. Pensez-vous que le développement de la puissance aérienne à augmenter l'importance stratégique d'endroits comme le pôle Sud ? Énormément, bien sûr. Même maintenant, si quelque chose se produisait et que nous perdions le canal de Panama, nous serions obligés de prendre le contrôle des îles juste au nord de l'Antarctique et qui en font partie. Amiral, vous parliez des ressources de l'Antarctique. Quelles sont-elles ? Quelles sont les ressources naturelles là-bas ? Bien, on a trouvé assez de charbon à environ 280 km du pôle Sud sur une grande arête de montagne non recouverte de neige pour fournir le monde entier pendant un bon moment. Ça, c'est le charbon. Mais nous avons des traces de présence de nombreux autres minéraux. On est sûr qu'il y a du pétrole. Ce charbon nous montre le bas du monde. Et l'endroit où on le trouve est de loin l'endroit le plus froid sur Terre qui peut atteindre moins 70 degrés en hiver. Autrefois, cet endroit était tropical. Par conséquent, nous pensons qu'il y a du pétrole et probablement de l'uranium. Est-ce un secret ? S'il y a de l'uranium, ce serait probablement l'unique raison valable de vouloir s'engager là-bas, je suppose. Le reste n'est pas du tout viable économiquement, n'est-ce pas ? Vous savez, à la manière dont nous gaspillons nos ressources, le temps viendra où il nous faudra aller les chercher là-bas. J'ai un peu évité votre question sur l'uranium. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me battre au sujet de l'Antarctique. Y a-t-il une compétition entre les nations pour rassembler des données sur l'Antarctique et tenter de sécuriser ces ressources ? Eh bien oui. Il y a maintenant plusieurs nations très intéressées. Je sais que la Russie y voit un énorme intérêt. L'Australie, il y a une expédition en cours. L'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, etc. On peut comprendre ces pays. Ils vivent à proximité. Les Néo-Zélandais, les Argentins, les Chiliens et les Australiens. nous on n'a pas grand chose à prétendre. Vous dépayez cet endroit comme étant très encombré. Y a-t-il beaucoup d'expéditions sur place ou en route actuellement ? Bien, comme je l'ai dit, c'est l'endroit le plus paisible au monde mais ça ne va pas durer à cause de l'immense intérêt suscité chez les autres et ici. Sous-titrage ST' 501